chers amis bonjour je viens à l'instant de finir la consultation avec un jeune patient 23 24 ans charmant très sympathique beaucoup d'élégance il va nous voir pour des extrasystoles malgré un traitement que vous connaissez bien sur un coeur sain mes chers collègues cardiologues donnent de la flécaïne malgré une dose importante de cet anti-arythmique et bien il ressent toujours ses battements dans sa poitrine il est allé à une urgence dans un hôpital on lui fait un électrocardiogramme on lui dit messieurs il n'a pas d'extrasystoles mais lui il la ressent son cardiologue les avait détectés alors que faire on résume sensation d'extrasystoles non enregistrées d'accord chez un jeune apparemment il n'a pas de facteur de risque que faire je l'examine déjà sur le vélo on voit qu'il démarre l'exercice à 130 battements par minute déjà je lui dis messieurs c'est comme une voiture quand vous voulez monter une côte vous mettez en quelle vitesse là vous mettez en deuxième troisième ou cinquième donc nos jeunes d'aujourd'hui sont tellement enthousiastes plein d'énergie ils se mettent en cinquième pour monter une côte c'est pas possible d'autre part j'ai vu que son ventre est plat il me dit qu'il est faim il mange beaucoup mais il grossit pas voyez-vous là est-ce que vous voyez c'est une petite statuette de bouddha un cadeau d'un patient je lui dis messieurs regardez bouddha et regardez-vous quelle différence il a beau réfléchir il n'a pas pu me dire que en fait le ventre de bouddha est gonflé il rigole donc je lui ai je l'ai fait allonger je dis mettez une main sur le plexus solaire une main sur la poitrine observez votre respiration il est bloqué diaphragme bloqué il a une contracture de l'étoile à cinq branches les épaules ici le cox le rachis cervical il est contracté comme ça sur lui-même il est en plus sur le point de faire un grand voyage dans un pays où il y a un risque de guerre d'attentats etc donc c'est normal c'est le stress j'ai remarqué souvent que les gens avant de faire des voyages ils stressent un peu souvenez-vous chers amis quand ce n'est pas le coeur c'est le cardia les contractions de ce sphincter entre l'osophage et l'estomac ils se contractent comme ça et ça donne ces impressions d'extrasystoles souvenez-vous de ma vidéo quand ce n'est pas le coeur c'est le cardia voilà voilà pendant la consultation il faisait comme ça je dis monsieur qu'est ce que vous faites il dit je respire je dis non comment on dit en français parfois des soupirs chers amis des soupirs quand le coeur soupire il n'a pas ce qu'il désire moi si je soupire en pratique qu'est ce qu'il faut en tirer de cette vidéo quand quelque chose ne va pas vous faites autrement vous voyez bien qu'il prend 200 mg de flécaïne et malgré ça il a la sensation de contraction d'extrasystole donc il faut réfléchir autrement agir autrement lui il voulait comprendre ça y est vous devez comprendre chers amis que dans la plupart des cas sur un coeur sain c'est souvent des facteurs extracardiaques soit neurosensoriel c'est la peur de voyage dans un pays de guerre ou n'est ce pas où le problème digestif avec le reflux quand tu respires pas bien quand le diaphragme est bloqué tu reflues mais tu sens rien et méfiez-vous chers amis parfois dans les commentaires de mes vidéos il y a des chers fans qui proposent leurs solutions moi je n'ai jamais dit de prendre de chlorure de magnésium c'est un dans un dans une des commentaires c'est écrit mais bon vous n'appliquez pas ce qu'ils disent dans les commentaires des recettes il y a même parfois il y en a qui mettent des liens vers d'autres sites moi je suis pas responsable de ce qu'ils crient mes chers fans dans les commentaires par contre je suis responsable de ce que je dis moi voilà donc l'enseignement pour la pratique donc il faut soigner l'ensemble des facteurs pour harmoniser ce corps harmoniser le fonctionnement les extrasystoles c'est toujours un appel un signal ok bon chers amis je fais tellement de vidéos sur les extrasystoles les palpitations les troubles de rythme cardiaque toujours sur un coeur sain bon il faut les consulter et les mettre en pratique d'accord surtout la respiration c'est la respiration qui contrôle la fréquence cardiaque et n'oubliez pas chers amis dans le cas particulier il y avait ce qu'on appelle je vous l'avais expliqué dans ma vidéo souffle coeur il y avait les valves au niveau mitral qui il était un peu sous tension et là il fallait donner des petites doses de vétabloquants des petites le temps que le sport face effet voilà n'ayez pas peur de vétabloquants dans des cas comme ça ça aide beaucoup ok bon à la prochaine et hop et hop et hop 1 et hop 2